Bonjour, c'est Stéphane Vaillancourt, alias Le Technophile, pour le blog de Best Buy et aujourd'hui je vous présente la serrure intelligente Wi-Fi d'Auguste. Qu'est-ce que c'est une serrure intelligente Wi-Fi? Vous l'aurez certainement deviné. C'est une serrure qu'on peut contrôler par Wi-Fi, donc grâce à son téléphone ou tablette. C'est la quatrième génération de produits et on remarque que c'est un produit avec un veau fini argenté. Ça existe aussi dans le noir, donc si jamais votre porte d'entrée est plus foncée, vous pouvez toujours opter pour une couleur plus foncée. Ça sert évidemment à verrouiller et déverrouiller votre porte d'entrée à distance, donc non seulement à la maison, mais si vous possédez par exemple un endroit où que vous louez sur Airbnb, des trucs comme ça, ça peut être pratique parce que vous pouvez partager des clés virtuelles, donc régler selon un numéro de téléphone cellulaire, vous envoyez ça, un SMS à un téléphone et ensuite la personne va devoir installer l'application et accepter votre invitation pour ensuite avoir un accès que vous aurez déterminé. Est-ce que c'est un accès permanent, temporaire, est-ce que c'est un accès administrateur ou propriétaire ou si c'est un accès invité et vous pouvez décider que c'est de telle date à telle date, d'une heure précise à une autre heure précise, donc c'est vraiment bien détaillé. De mon côté, l'essai que j'ai fait à date n'a pas fonctionné parce que j'ai envoyé un code par cellulaire, on a effectivement demandé d'entrer le code cellulaire, ensuite le code par courriel, mais ça demandait de se connecter à Airbnb, chose que moi je n'ai même pas fait, donc l'invitation n'avait pas été envoyée par Airbnb et la personne à ce moment-là n'a pas été en mesure de compléter l'invitation. Par contre, c'est un produit qui vient tout juste de sortir, ça sort en fait aujourd'hui, donc il y aura sûrement une petite mise à jour qui va simplifier encore plus le tout. Par contre, sachez que si vous êtes considéré comme un propriétaire, ce n'est pas une invitation temporaire, ça fonctionne très bien, donc vous pouvez ajouter des gens. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est en fait, ça a été très facile à installer, on suit les instructions, il y a des petites vidéos dans l'application qui nous indiquent exactement les étapes à faire, c'est vraiment facile et ça prend 7-8 minutes. Vous aurez besoin d'un tournevis et d'une petite bande adhésive qui se trouve à l'intérieur de la boîte et tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer la portion du verrou, si on veut, derrière votre porte d'entrée par ce petit bidule. Et vous allez voir, à l'intérieur, ça fonctionne avec deux piles. Donc, je n'ai pas vraiment d'idée de la longueur d'autonomie de ce gadget, mais comme éventuellement, ça ne fait que tourner pendant deux secondes environ à chaque utilisation, ça devrait durer quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce n'est pas des piles 2A ni 3A, c'est un format un peu spécial qui coûte un petit peu plus cher, je dois l'admettre, parce que j'ai déjà acheté ce type de pile pour un appareil photo plus ancien, disons, et on parle d'environ 18 à 20$, je crois, pour deux piles. Donc, il faudra peut-être magasiner un petit peu, il existe peut-être des modèles moins chers de piles, mais ça vient avec les piles fournies dès le départ. Il y a seulement une petite languette de plastique à retirer afin de mettre la serrure en marche. Donc, ce que j'ai bien aimé aussi, dans l'application, il y a un historique assez détaillé. Donc, ça dit si la porte a été verrouillée ou déverrouillée manuellement ou de façon automatique. Et dans le cas d'un verrouillage ou déverrouillage automatique, ça décrit, ça dit exactement quelle personne, donc quel compte a verrouillée ou déverrouillée la porte. Donc, vous pouvez voir, c'est même indiqué en vert lorsque c'est déverrouillé, en rouge lorsque c'est verrouillé. Donc, et vous pouvez aussi installer un petit capteur sur le cadrage de porte, puis ça vous permet de, en fait, ça permet à la serrure de détecter si la porte est ouverte ou fermée. Donc, évidemment, vous pouvez quand même verrouiller ou déverrouiller la porte si elle est ouverte, mais ça va au moins vous l'indiquer dans l'application. L'icône est différente. Vous allez voir, c'est au lieu d'être un cercle vert complet, ce sont des espèces de pointillés verts. Même chose quand c'est en rouge pour verrouiller. Si jamais la porte était ouverte alors que c'est verrouillé, vous allez le voir directement dans l'application. On peut aussi faire jouer des sons. Donc, lorsqu'on déverrouille la porte et lorsqu'on la verrouille de nouveau. Donc, évidemment, on peut désactiver si vous ne voulez pas entendre ce petit son à chaque fois que la porte est verrouillée ou déverrouillée de façon automatique ou à distance. Évidemment, lorsqu'on le fait à la main, le petit son ne se fait pas entendre, mais c'est quand même, ça peut devenir agaçant si vous êtes plusieurs personnes et que les gens le font toujours à distance. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est possible de verrouiller automatiquement la porte après un certain délai. Donc, dès que la porte est refermée et que le capteur détecte que la porte est fermée, vous pouvez lui dire qu'après 30 secondes ou après 4-5 minutes, la porte va se verrouiller. Si vous utilisez cette fonction-là, évidemment, faites attention, ne partez jamais sans vos clés ou votre téléphone parce que si vous ne faites que sortir, je ne sais pas moi, disons préparer les ordures et que ça prend plus de 3 ou 4 minutes, vous venez pour rentrer à la maison et la porte va être verrouillée. Donc, peut-être toujours garder ça à l'esprit lorsque vous configurez cette option-là. Sinon, ça peut occasionner peut-être une petite surprise. Il y a aussi la fonction déverrouiller automatiquement. Donc, lorsque vous arrivez à proximité de votre réseau Wi-Fi, donc dès que le téléphone envoie sa position à la serrure et que là, la connexion se fait à votre réseau Wi-Fi de maison, eh bien, la serrure va se déverrouiller. Évidemment, il y a une demande une première fois de confirmer que vous êtes bien en direction de la maison et tout ça. C'est quand même assez sécuritaire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette fonction-là si ça vous rend mal à l'aise de savoir que si vous approchez de la maison, la porte se déverrouille automatiquement. Mais sachez qu'en utilisant ça, dès que vous ressortez de la zone, la porte se verrouille. Donc, il y a quand même une certaine sécurité. C'est compatible aussi avec les assistants vocaux Alexa, l'assistant Google Siri. Et c'est aussi compatible avec Apple HomeKit. Donc, vous pourriez même contrôler la serveur à partir de votre Apple TV, de votre HomePod, de votre Apple Watch. Donc, tout plein de gadgets à partir desquels vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la porte. Supposons que vous êtes occupé ou vous venez de sortir de la douche et là, vous savez que quelqu'un arrive à la maison. Vous n'aimez pas sortir rapidement entouré d'une serviette pour déverrouiller la porte. Vous pouvez le faire à distance. Donc, toutes sortes de petits côtés utiles à ce genre de serrure. Évidemment, c'est sécuritaire. Je parlais de sécurité tout à l'heure. Il y a aussi le fait que tout est chiffré. Donc, on parle de chiffrement TLS et AES 128 bits. Et pour la création de comptes, donc pour l'accès à la serrure, c'est toujours en deux étapes. Donc, validation d'un code reçu par SMS et par courriel. Donc, pour que quelqu'un réussisse à s'infiltrer, je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a quand même plusieurs étapes à faire et intercepter le signal étant donné le chiffrement 128 bits, ça complique un peu la chose aussi. Donc, voilà, c'est un beau produit avec lequel je m'amuse beaucoup. Ma porte de maison est maintenant équipée d'une telle serrure. Et voilà, c'est un petit produit fort amusant. Évidemment, vous allez voir, c'est quand même assez épais si on compare avec le petit loquet que j'avais moi à ma porte. Donc, c'est quand même un petit peu plus massif, juste à le savoir à l'avance. Mais ce n'est pas quelque chose qui va changer le décor de votre maison nécessairement. Donc, voilà, c'est la serrure intelligente Wi-Fi d'Auguste de quatrième génération. Et vous pouvez aller voir plus de détails techniques et de photos sur le blog de Best Buy. C'est parti ! Sous-titrage FR ?